Salut Samy, ça va ? Salut, ça va bien et toi ? Ça va très bien. T'as l'air bien joyeuse aujourd'hui. J'ai acheté mes places pour un super beau concert à la Péniche Excelsior. Ah ouais ? Tu sais, côté culture à Allonne, ce n'est pas les structures qui manquent. Ah ouais, du coup, si je te dis la salle Jean Carmé, la médiathèque Louise Michel, ou encore la maison des arts Paul Faure, le théâtre Chahouet, la Péniche Excelsior, ou le centre archéologique Pierre Terouane, ça tu dis quoi toi ? Ça me dit que la culture pour tous, ce n'est pas une légende. Et pourquoi ça serait plus vrai ici qu'ailleurs ? En fait Samy, c'est quelque chose que nous devons à Yvon Luby, l'ancien Mardalone. C'est tout ce qu'il disait ? La culture est l'essentiel de la gestion d'une ville de banlieues comme Allonne, là où les riches n'existent pas. Et ça continue avec le maire actuel, Gilles Leproust, de la bibliothèque, à l'école de musique, en passant par les salles de spectacle. Tout est fait pour un accès à la culture pour tous. Je suis à la médiathèque Louise Michel. Elle ne compte pas moins de 1770 inscrits. En 2016, les usagers ont emprunté 65 000 documents. Ces documents, ce sont des livres, des CD ou des vidéos, même des partitions de musique que la ville achète toute l'année. La médiathèque est aussi un espace multimédia avec des revues et des journaux. Oh, je me détends un peu. Bon, on continue. Depuis l'ouverture de la Maison des Arts à Paul-Fort en septembre 2016, l'école bénéficie de salles à l'acoustique irréprochables. Elle propose des cours collectifs et des cours individuels. Hey, restez avec nous. La Maison des Arts Paul-Fort est un espace dédié à l'art pluridisciplinaire. Depuis trois ans, elle a même pour marraine l'emblématique Zahia Zouani, la chef de l'orchestre symphonique Divertimiento, qui partage à tous son amour de la musique classique. Maestro. Merci. La Maison des Arts est un année d'enseignement artistique. Au-delà de la musique, il y a tout ce qui est l'initiation au théâtre, de la danse hip-hop, l'art plastique, et sans oublier l'auditorium qui accueille des séances de cinéma et des conférences. Mais aussi un studio d'enregistrement où l'association Barin Caprod a enregistré tous les sons du collectif Musique for Peace. Ce que j'aime, c'est les nailles, c'est aller au théâtre de l'Enfumerie. Cela fait 35 ans que le théâtre Shaoué accueille d'autres compagnies qui créent des spectacles pour Alon. Eh bien moi, c'est tous les concerts et tous les beaux moments d'évasion à la salle Jean-Carmé ou à la péniche Excelsior. Effectivement, c'est les nailles. La ville d'Alon organise tous les mois des concerts dans tous les genres, jazz, métal ou chansons françaises. Elle noue même des partenariats avec Europa Jazz ou Bebop. À quelques mètres de Shaoué, on a découvert l'emplacement d'un temple galo-romain dédié à Mars Melon qui témoigne de l'importance d'Alon dans la site antique du Mans au 1er siècle. Sport et culture, main dans la main. Où comment joindre l'utile à l'agréable ? C'est comme si on te jouait une pièce de théâtre dans ton salon. Peut-être pas dans ton salon, Samy, mais en bas de chez toi, c'est possible, et même dans tous les quartiers. Avec le cabaret de bas d'immeuble de la compagnie Métronome, les veillées d'été du théâtre de l'Enfumerie et le cinéma en plein air, la culture est vraiment à la portée de tous. De la médiathèque Louise Michel, gratuite pour tous les Allonais, en passant par le théâtre de Shaoué, où l'entrée est libre et où chacun paie selon ses moyens, la culture de la ville est abordable pour tous. Les contraintes économiques ne sont jamais un frein. Avec le dispositif AtoCulture, on peut acheter des spectacles à 1 euro ou avoir une aide financière pour s'inscrire aux activités d'enseignement artistique de la ville et des associations. Allez, viens avec moi ! Il y a une conférence à l'auditorium de la Maison des Arts. Allons cultiver notre jeune cerveau ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada